Bonjour, je m'appelle Bérenice Lebleu et aujourd'hui je vais vous présenter mon expérience à l'IESSEG. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants différents qui viennent d'univers complètement différents, de pays complètement différents, donc on a l'opportunité de rencontrer plein de personnes, mais surtout plein de personnalités et des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, donc c'est sympa. Alors ma matière préférée, c'est « Governments and Risk Management », on voit les différents risques auxquels on peut faire face en créant un business. Ce que j'aime bien à l'IESSEG, c'est le campus. J'aime bien la vie qu'il y a, se retrouver à la cafétéria avec nos amis, voir des gens de d'autres classes et tout ça. J'aime bien toute cette vie un peu, pas de bureau, mais pratiquement. C'est vraiment différent du lycée. Ce qu'on a plus, la récréation, mais on va discuter de nos cours, nos projets, tout ça. J'aime bien cette ambiance. C'est, je pense, le week-end IESSEG, parce que ça nous a permis de découvrir plein d'autres gens dans un autre contexte que l'école, donc c'était vraiment super pour rencontrer tout le monde. La première année, on est en 50% anglais et à partir de la deuxième année, c'est 100% anglais. Ça nous permet d'avoir une transition qui est progressive et après passer sur un programme qui est complètement en anglais. Donc pour l'international, c'est parfait. Même si on est accompagné par les profs, on a quand même de grandes responsabilités, dans le sens où c'est nous qui organisons nos réunions pour nos projets et tout ça. Donc je pense que ça nous fait forcément grandir et aussi le fait de vivre tout seul, forcément, ça nous apporte plus de responsabilités pour mon cas en tout cas. Je n'ai pas encore trouvé mon métier de rêve, entre guillemets, mais l'année prochaine, je pars à Sao Paulo, au Brésil. Donc pourquoi pas développer mon projet professionnel dans un pays d'Amérique latine et en particulier dans le consulting ou quelque chose comme ça. Alors l'ISSEG, moi, je dirais responsabilités, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada